Votre invité, Geoffroy Boulard, candidat dans la 4ème circonscription de Paris. Et maire du 17ème arrondissement, qui couvre une partie de cette circonscription, qui va de Passy jusqu'à la Porte de Champéret. Oui, un petit peu plus loin. Un peu plus loin, Port-Danière. Pourquoi cette candidature ? Vous étiez maire, et puis d'un seul coup, vous allez vers la députation, ce qui posera d'ailleurs un problème de cumul, non ? Maire d'arrondissement, c'est concerné ? Oui, alors, c'était d'abord, déjà, c'était pas prévu. Je suis candidat dans la 4ème circonscription, à cheval sur le 16ème et le 17ème, 16ème Nord, 17ème Sud. Pourquoi ? Parce que le résultat des Européennes m'a amené à réagir, et à réagir politiquement. J'ai vu un certain nombre de bureaux de vote dans notre arrondissement, au nord de l'arrondissement, vers la Porte de Saint-Ouen, la Porte de Clichy, mettre en tête les insoumis. Avec quelle motivation, selon vous ? La guerre à Gaza ? La situation sociale ? Difficile à dire, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, on a des inquiétudes par rapport à ce qui peut se passer au Proche-Orient, dans une partie de l'arrondissement. Mais il y a aussi des difficultés sociales, des difficultés de logement. Un ras-le-bol et finalement un sentiment d'impuissance, qui a amené à faire progresser l'extrême gauche dans le nord du 17ème arrondissement. Je me suis donc interrogé rapidement sur le fait de porter une autre voix à l'Assemblée nationale que celle de la députée sortante. Une voix de la droite républicaine, dans un de ces fiefs qu'on a perdu en 2022. Je crois qu'aujourd'hui, il faut des députés, notamment dans cette circonscription, qui correspondent aux attentes des électeurs. On est dans une terre, je l'ai dit, attachée aux valeurs républicaines, de droite, modérée, mais résolument axée sur la restauration de l'autorité de l'État, axée sur les sujets notamment à la transmission, à la fiscalité, qui permet notamment de transmettre son patrimoine à ses enfants, sur l'immigration, d'avoir des positions extrêmement claires. Et c'est aussi ce sens de ma candidature. C'est une candidature ancrée sur le territoire. Parce que si vous n'êtes pas candidat, ces électeurs-là, inquiets pour l'immigration, pour la fiscalité, ils pourraient aller plus à droite encore ? Oui, ils le sont allés. Ils sont allés sur la candidature d'Éric Zemmour. C'était déjà un phénomène qu'on avait observé en 2022, Christophe, et qu'on a revu aux Européennes. L'effondrement de la Macronie a ouvert aussi une possibilité, puisque la candidature de François-Xavier Hubert Lamy a bien tenu dans cette partie du 17e et du 16e Nord. Et donc j'ai souhaité me porter candidat, parce que moi je me suis engagé à 18 ans avec une haute idée de ce qu'était servir le bien commun, notamment à l'Assemblée Nationale. Et quand je vois le spectacle, quand j'ai vu, et que vous l'avez observé, ce spectacle notamment indécent, il faut bien le dire, de la part d'élus de la République, soi-disant de la République, et qui ne servent plus du tout la France, mais qui servent des shows médiatisés, eh bien je suis revenu aussi aux sources de mon engagement. Et donc je me suis porté candidat, pour porter la voix de ses habitants, mais aussi pour porter la voix de la droite républicaine, qui n'est pas morte. Ah, c'est vrai que les LR ne sont pas en grande forme. Les LR ne sont pas en grande forme, mais la voix de la droite républicaine, ce vieux courant issu du gaullisme, il existe encore. Et on le voit tous les jours sur le terrain. Les gens nous disent, écoutez, vous nous avez déçus, mais vous êtes une nouvelle génération. Alors on veut essayer de vous faire confiance, parce que vous allez avoir un rôle important dans la future Assemblée nationale, même si vous ne serez pas numériquement peut-être le groupe le plus important. Mais vous allez pouvoir peser pour avoir une droite raisonnable. Mais peser sur qui ? Est-ce qu'il faut, comme le dit Edouard Philippe, commencer à bâtir une majorité ou une possibilité de majorité nouvelle ? Moi j'ai écouté les propos d'Edouard Philippe, qui parlait d'un arc républicain, du Parti Socialiste au Républicain. J'ai eu un échange avec Edouard Philippe. Je lui ai dit, je suis en désaccord. Alors, à Paris, le Parti Socialiste, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a rejoint le nouveau Front Populaire. Anne Hidalgo n'est pas la républicaine que je pensais qu'elle était. Elle l'a fait pour des raisons électoralistes. Il y a une compromission avec LFI, il a parlé. Oui, on ne peut pas dire, on est contre LFI pendant des années, à l'Assemblée, au Conseil de Paris, et ne pas s'allier avec LFI pendant des années. Et puis pour des raisons électoralistes, s'allier pour essayer de sauver un ou deux sièges. Nous, la droite républicaine, qui a une responsabilité aussi, dans la situation, il faut bien dire, qu'on vit aujourd'hui. Mais elle n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Il faut être très clair. Et donc cette droite républicaine, elle existe. Ce courant gaulliste, démocrate, chrétien, libéral, il existe. Il doit être reformé, et ça passe par cette avant-garde que nous souhaitons constituer à l'Assemblée nationale, composée d'élus locaux, d'élus enracinés, d'élus qui ne se cachent pas derrière un président ou une présidente pour se faire élire aux élections législatives, qui y vont parce qu'ils ont travaillé, qu'ils sont en contact avec les habitants. Les sondages sont en hausse encore pour le Rassemblement national. Certains leur donnent même une majorité absolue en siège. Est-ce que l'on va, compte tenu de ce que vous avez dit sur LFI, vers cette fameuse guerre civile qu'évoque le président de la République ? Moi, je trouve ça irresponsable de la part du président de la République de parler de guerre civile. Il est le président de la République, c'est-à-dire au-dessus, normalement, des partis. Et le garant de la stabilité. Le garant de la stabilité, le garant de l'ordre, il faut bien le dire. Donc on ne peut pas souffler sur les braises, c'est très dangereux. Notre pays est divisé, notre pays est fracturé. Notre pays a besoin de retrouver une concorde nationale, de retrouver ce socle, ce pacte républicain, et le redéfinir. Et le président de la République, sa difficulté, sa grande difficulté, et sa responsabilité, c'est qu'il n'a pas tranché dans son quinquennat. Il est resté sur le « ni à droite, ni à gauche, et à droite, et à gauche ». C'est fini, ça ? Oui, c'est fini. Vous savez, Nicolas Sarkozy, même quand il a été président de la République, à un moment donné, dans son quinquennat, a dû faire révoluer sa politique. Et aller plus à droite. Par exemple, François Hollande l'a fait aussi. Il a dû faire un virage. Ce qui n'a pas été fait par Emmanuel Macron. Il a tendu la main au LR, il a tendu sur les retraites, il a tendu sur la loi immigration, ça n'a jamais fonctionné. Les LR ont leur part de responsabilité. Les LR ont sans doute une part de responsabilité importante, ce qui fait que notre famille politique est quand même un peu décrédibilisée. Mais il reste des personnalités qui disent, on va reprendre le drapeau, on ne peut pas aujourd'hui laisser notre famille politique complètement anéantie. Elle changera sans doute de nom. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir des élus raisonnables, des élus ancrés sur le territoire qui gardent les valeurs de liberté, de fraternité au cœur et évidemment de responsabilité individuelle qui fait partie de l'ADN de la droite modérée républicaine. Éric Ciotti a encore gagné en justice hier, il sera peut-être ministre demain. Est-ce que les LR, ce n'est pas lui ? Éric Ciotti, franchement, il a déshonoré la droite républicaine, il a déshonoré le gaullisme. Franchement, on peut avoir des désaccords dans une famille politique. On en parle autour d'une table. Il y a une décision qui est prise par l'un ou plusieurs de ses membres. Et puis, naturellement, on ne prend pas en otage la marque Les Républicains. On n'en est pas propriétaire. Non, franchement, tout ça a été très déshonorant. Je suis extrêmement déçu par le comportement d'Éric Ciotti, mais pas tellement surpris. C'était son évolution. L'antisémitisme s'est invité dans cette campagne, avec d'un côté les dérapages de LFI, de l'autre, Gabriel Attal le rappelait hier, des dérapages racistes ou antisémistes de candidats RN. Comment lutter contre cela ? L'antisémitisme, on le voit, il a explosé. C'est plus de 1000% d'actes antisémites. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé, ce pogrom, notamment du 7 octobre, perpétré par le Hamas, cette organisation terroriste, a démultiplié les cas. Moi, je le vois dans mon arrondissement. J'ai eu, et je l'ai encore, un certain nombre de tags antisémites très présents. Et puis, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on en a beaucoup dans les lycées. On en a beaucoup dans les établissements scolaires. Et donc, il y a un vrai travail, évidemment, d'abord, de pédaliser l'antisémitisme comme la loi le permet, et d'être intransigeant là-dessus. Je sais que là, les procédures pour les suivre, dans le 17e notamment, elles sont bien suivies. Mais on a une forme détournée d'antisémitisme qui s'appuie sur l'antisionisme. Et moi, je propose, dans le cadre de la campagne, notamment législative, qu'on appuie la proposition de loi des sénateurs sur le délit d'antisionisme. Parce qu'on voit bien, dans les débats politiques, aujourd'hui, on voit l'utilisation de l'antisionisme pour, évidemment, développer des thèses antisémites. Et ça, ça n'est pas possible. En fait, la provocation à la haine, tout ce qui va développer de la violence, doit être réprimé fortement. En un mot, cette législative va se projeter sur la municipale parisienne de 2026. Est-ce que Rachida Dati, c'est fini ? Est-ce que vous, ça pourrait vous inciter à être candidat à la mairie centrale ? Vous savez, nous, on est concentrés déjà sur un objectif, c'est d'apporter à la droite républicaine, à Paris, des parlementaires. Il y a d'autres circonscriptions où on a un espoir de retrouver des députés parisiens pour défendre les Parisiens. Pour défendre les Parisiens face à la politique d'Annie Delgaux. Parce que, par la loi, on peut aujourd'hui corriger un certain nombre de choses. Les maires d'arrondissement, et je le suis aujourd'hui, ont besoin de compétences de proximité. Tout ne va pas se régler sur le mode électoral. Il va falloir aussi développer des compétences au plus près pour rendre l'efficacité de la politique municipale concrète pour les évitants. Eh bien, Geoffroy Boulard, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouve tout à l'heure à 7h45. Votre invité sera Mohamed L'Aquila, député candidat dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône.